S'inscrivant dans le cadre de la lutte contre la corruption et en application des instructions du président de la République concernant les biensaisis en vertu de jugement définitif de la justice, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a ordonné la prise des mesures nécessaires afin de relancer leur activité dans les brefs délais. C'est en tout cas ce que Nabil Melouk, directeur central du plan qualité-tourisme et de la régulation au niveau du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, a révélé hier matin à Radio-Nationale. À ce sujet, il a déclaré « Le secteur du tourisme a récupéré un certain nombre de biens en vertu de décisions de justice, dont deux hôtels à Alger dont la gestion a été confiée à l'entreprise de gestion hôtelière EGHL Jazair, deux hôtels et deux complexes touristiques à Tiziouzou, plus exactement à Asfoun et Azazga, intégrés à l'ETK Tiziouzou, un projet d'hôtel à Wargla, intégré à l'EGT Gardaïa, ainsi que deux hôtels à Hadrar et Regan. Avant d'ajouter, le ministre Mokhtar Didouch a ordonné au PDG du groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme, GHTT, d'accélérer la prise des mesures nécessaires en vue de relancer l'activité des unités hôtelières récupérées. M. Melouk, lors de son passage sur les ondes de la radio chaîne, y a affirmé que « Le fait que ces établissements sont restés hors circuit pendant quelque temps a fait que leur état s'est dégradé. Des travaux de rénovation doivent être opérés, ce qui se fait déjà pour leur donner un nouveau souffle, les moderniser. Il y a aussi des projets qu'il faut achever, donc le but est de rénover certains et finir les travaux au niveau des autres. » Ces établissements offriront des postes de travail lorsqu'ils seront prêts à accueillir les clients. Actuellement, des postes d'emploi ont été créés puisque les travaux qui sont en train de se faire ont créé des opportunités de travail. Il y aura d'autres une fois que ces hôtels seront prêts à ouvrir leurs portes. Pour clore ce dossier, Nabil Melouk a révélé que ces établissements seront tous opérationnels l'année prochaine. Le ministère a enregistré plus de 2400 projets d'investissement. Interrogé sur les projets d'investissement recensés, Nabil Melouk, le directeur central du plan qualité tourisme et de la régulation au niveau du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, a assuré que « Le nombre dépasse les 2400 projets enregistrés au niveau du ministère, dont 800 sont en cours de réalisation. » Puis, il a poursuivi. « Il y a des enveloppes réservées par le ministère pour relancer des projets touristiques. Nous essayons de suivre et d'appliquer les directives du premier responsable du secteur en faisant bouger les choses en relançant les projets dont les investisseurs n'ont pas encore débuté leur réalisation ou ne les ont pas terminés pour qu'ils soient opérationnels. » M. Melouk a également ajouté. « Il y a des projets qui ont été bloqués pour des raisons administratives, d'autres pour des conflits entre les investisseurs. » Chaque cas a sa particularité, nous essayons donc de les relancer à nouveau pour en tirer à l'avenir le maximum de bénéfiques.